Le 21 juin, c'est la Journée nationale des peuples autochtones, l'occasion de reconnaître la contribution importante des peuples autochtones, de célébrer, d'apprendre les traditions, les histoires, les langues et les cultures. Mais les événements tragiques des dernières semaines mettent en lumière, encore une fois, tout le chemin à parcourir pour une réconciliation véritable. Giselin Piccard est chef de l'Assemblée des Premières Nations au Québec Labrador. Bon dimanche, chef Piccard. Quoi, quoi, M. Zappa? Dites-moi, aujourd'hui, en cette Journée nationale, quelle importance on attribue à cette célébration et à ce moment de partage entre autochtones et non-autochtones? Écoutez, son importance croît avec, en quelque sorte, l'usage, parce que ça fait près de 20 ans maintenant que nous célébrons cette journée spéciale, qui se retrouve d'ailleurs en plein milieu de juin, coïncide avec le solstice d'été, mais aussi le mois de juin, plus récemment, qui est devenu également le mois sur l'histoire autochtone. Donc, on a en quelque sorte une double opportunité de s'éduquer davantage sur nos réalités. Mais vous comprendrez que cette année, bon, c'est dans des circonstances assez exceptionnelles, en raison notamment de la pandémie, qui nous met tous et toutes autochtones québécois devant un défi tout à fait exceptionnel. Il y a tout de même des célébrations qui ont lieu aujourd'hui. Je regardais sur les médias sociaux, dans certaines communautés, on organise des événements, des petits rassemblements familiaux. Il y a tout de même des façons aujourd'hui de célébrer cette journée. Tout à fait. Et grâce notamment à la façon que la crise de la pandémie a été gérée au niveau de nos communautés, qui fait qu'on n'a pas eu de décès au même niveau que ce qu'on a connu, par exemple, dans le contexte du H1N1 il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, les communautés sont beaucoup plus confortables. Les mesures de confinement ont été diminuées. On suit évidemment ce qui se dit au niveau de la santé publique, mais je pense que tout le monde est bien heureux de pouvoir profiter de cette journée spéciale, une journée par année, pour célébrer, comme vous le disiez un peu plus tôt, nos cultures et nos identités. Les événements des dernières semaines, nous ont encore une fois, M. Picard, rappelé à quel point il y a du travail à faire pour une réconciliation véritable. Et dans une lettre ouverte que vous avez écrite, on peut lire, « Il y a des politiciens qui n'osent pas nommer les choses, appeler un chat un chat, un castor un castor, et qui font passer leur intérêt politique avant l'amélioration du vivre ensemble. » Je veux vous entendre là-dessus, parce qu'évidemment, on peut lire entre les lignes, vous évoquez le racisme systémique, et le fait qu'il y a certains politiciens, on peut penser au premier ministre du Québec, François Legault, qui refuse encore à ce jour de reconnaître que le racisme systémique existe bel et bien au sein de nos institutions. Est-ce que dans cette lettre ouverte, M. Picard, vous visiez précisément le premier ministre du Québec? Écoutez, on ne peut pas nier qu'on a des difficultés d'engagement au niveau politique avec le Québec sur cette question-là, mais plusieurs autres également. Mais en même temps, ce que je dirais, et c'est sans doute l'aspect le plus important, c'est qu'on a au Québec deux fêtes nationales qui se côtoient. Alors, le 21 juin, la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, le 21 juin qui était notre journée. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on connaît de notre réalité réciproque? Je pense que poser la question, c'est en partie répondre. Et donc, il y a des choses au-delà de la réalité ou de l'environnement politique qui sans doute nous conditionnent un peu trop comme société. Pourquoi ne pas faire ce rapprochement-là entre nous-mêmes et les Québécois? Et le contraire est aussi vrai. Et trouver une façon, le confort nécessaire, l'espace, le lieu, le temps pour qu'on puisse se rapprocher. Parce que je pense que s'il y a une société qui vit le racisme, ses conséquences et la discrimination, bien, c'est nos peuples. Donc, il faut nous entendre là-dessus. Le processus qui a été avancé par le gouvernement du Québec, encore une fois, est quasi unilatéral. Se fait en vase clos. Et les personnes racisées, dont les peuples autochtones, je veux dire, vont encore une fois être consultées. Alors que les solutions ont déjà été avancées depuis même plusieurs années. Donc, passons aux gestes rapidement. Mais entre-temps, il y a quand même le vivre ensemble qui est également extrêmement important entre nos sociétés. Oui, parce qu'au-delà des beaux discours, il y a un appel à l'action que vous lancez. Et on a parlé de réconciliation depuis plusieurs années. La Commission vient, l'enquête nationale. Effectivement, il est temps de passer à l'action. M. Picard, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je souhaite une bonne journée nationale des peuples autochtones et au plaisir. Merci à vous également. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada